En termes de mode, les choix et les goûts de Meghan Markle sont très suivis. D'ailleurs, s'il lui arrive porter des robes de créateur lors d'événements royaux, elle aime aussi ch'habiller avec des pièces simples et intemporelles. Si est-il d'ailleurs le cas avec son DAC fétiche ? A de nombreuses reprises, l'épouse du prince Harry est apparue avec un grand caba noir, au format rectangulaire, qui doit s'avérer être pratique dans la vie de tous les jours, avec deux enfants en bas âge. Avec ses lignes classiques et en cuir italien, la pièce est affichée au prix de 237 euros. Selon nos confrères de Madame Figaro, il est signé Cuyana, une marque américaine basée à San Francisco et fondée par Carla Gallardo en 2011. D'ailleurs, preuve qu'elle aime particulièrement ce sac, lors de sa belle biche à Ours, en 2019, la duchesse de Sussex en avait offert un modèle à chacune de ses invités. Depuis, la mère de famille avait opté pour ce sac pour se rendre sur le plateau de l'émission Zulen Show à Los Angeles, le 18 novembre 2022. En effet, elle avait accepté de faire apparition surprise dans la dernière saison de l'émission d'Elon. Elle a fait une blague à un trio de vendeurs, situés devant les studios de l'émission, ce qui l'a forcé à faire et à dire tout ce que l'animateur de top-show lui a dit via une oreillette cachée. Une série sur Meghan Markle et le Prince Harry bientôt diffusée ces dernières semaines, Meghan Markle revient plus que jamais sur le devant de la scène. La raison, le docu-série de Netflix consacrée à Meghan Markle et au Prince Harry, qui devrait être diffusée sur Netflix, en deux parties, avec Noël. La série promet un accès sans précédent au couple royal, juste après son départ du Royaume-Uni et au moment de son arrivée sur le territoire américain. Nul doute que la série devrait faire grand bruit. Une bande-annonce a déjà donné très chaud à la famille royale britannique. On pouvait entendre la réalisatrice du documentaire, Lise Garbus, demander au Prince Harry pourquoi il avait décidé de se livrer au temps face caméra. Personne ne sait ce qui se passe derrière les portes fermées. Je devais faire tout ce que je pouvais pour protéger ma famille, ainsi répondu le fils cadet du roi Charles III. Dans un autre extrait, le petit frère du prince William va encore plus loin. Il décrit les rapports de la famille royale avec la presse à scandale et accuse, sans embâge, Buckingham de livrer des informations pour mettre en valeur certains membres au détriment d'autres. Il y a une hiérarchie dans la famille. Vous savez, il y a des fuites, mais il y a aussi la plantation d'histoire, a-t-il lancé. Des déclarations qui risquent de faire beaucoup de tort à la famille royale britannique qui tente de se relever depuis la mort d'Elisabeth II survenue le 8 septembre 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada